L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Adadi Marzot, vous êtes donc la directrice générale de Bain à Paris et puis vous êtes une experte de la practice finance. Ça ne va pas être un brief facile parce que non seulement vous avez un grand patron de banque mais vous avez également un prof à HEC et un auteur de bouquins. Donc pour le pitch, on attend bon courage. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous et merci d'avoir augmenté la pression pour cet entretien. Bonjour Olivier, ravi de vous avoir. De même. Aujourd'hui j'aimerais vous amener probablement à vous exprimer sur trois thèmes d'actualité pour le secteur bancaire. Vous faites partie d'un groupe BPCO qui est un acteur primaire de l'économie française, qui finance plus de 20% de l'économie française, 36 millions de clients. Vous dirigez une des entités les plus dynamiques du groupe, la Pred. Et vous avez intamé depuis plusieurs années la transformation de votre banque. Le premier thème de discussion, ça sera plutôt l'évolution du modèle de banque. On sait que vous êtes confronté à l'émergence de nouveaux acteurs qui utilisent la technologie, la data, les algorithmes. C'est là que ça pose deux défis majeurs pour vous. Le premier, c'est d'être aussi bon que ces gens-là, notamment dans la rapidité d'exécution, on a l'espérance client fluide, on a la capacité à permettre une opérativité très élargie. Et de l'autre côté, en même temps, il faut être prêt, quand il le faut, à donner du conseil, un conseil qui soit personnalisé et pertinent. Et on sait qu'aujourd'hui, on va vers un modèle où la banque ne se définit pas forcément par la densité de son réseau, mais par l'accessibilité et la pertinence du conseil, peu importe quand on en a besoin. Et du coup, par rapport à ça, j'ai bien aimé votre définition de la bret, la banque sans distance. Comment vous allez incarner ce nouveau modèle de banque ? Ce sera le premier thème. Le deuxième thème, c'est plutôt lié à l'actualité et la gestion de l'épargne dans des temps certains. On a vécu la pandémie, on voit l'inflation remonter, on a une hausse vitalité sur les marchés financiers qui est portée par des événements comme ce conflit en Ukraine. Tout cela n'a fait que structurellement augmenter la nécessité d'avoir un conseil qui est pertinent, qui est au bon moment et qui rassure les clients sur l'orientation de leur choix d'épargne. Deuxième thème de discussion pour vous, c'est comment la bret là-dedans va s'assurer que le conseiller reste l'interlocuteur privilégié pour les discussions sur les besoins financiers des clients. Et troisième thème, c'est l'engagement RSO du secteur bancaire. Je pense que globalement, la sensibilité du grand public a fortement augmenté, fortement augmenté l'exigence. On connaît à quel point le secteur bancaire a joué un rôle clé dans la tenue de l'économie. Quand on interroge nos clients, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de clarté, en tout cas, ils ont peu de visibilité sur ce que la banque fait concrètement en termes d'engagement RSO. Vous faites partie d'un groupe mutualiste qui a la chance d'avoir dans l'ADN des valeurs de responsabilité sociétale. La question, c'est comment la bête au sein de ce groupe, va non seulement capitaliser là-dessus, mais aussi, je dirais, aller au-delà. Aller au-delà, vous, les exigences qui montent. Bon, vous avez eu deux minutes pour répondre, donc allez-y. Pendant les deux heures prochaines. Non, mais c'est des gros défis, effectivement. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Premier sujet. Je répondrai par une pirouette, mais je vais approfondir tout de suite. La bête ne sera pas un modèle. Elle est déjà en train de faire ce que vous dites. Et ça fait presque dix ans qu'on le fait. Autrement dit, on a bien compris qu'il y avait des risques de désintermédiation. Ils sont un peu moins forts que ce que l'on pense en général, de mon point de vue, à condition qu'on le gère bien. Autrement dit, il faut bien voir que les banques ont des données, elles aussi, sur les clients, exceptionnelles. Et que si elles les utilisent bien, proprement, naturellement, et de façon totalement déontologique, on a une capacité à agir vis-à-vis de nos clients et de les aider à bien conduire leur projet de vie, leur projet d'entreprise, etc., qui est absolument remarquable. Et moi, ça fait des années qu'on fait de l'intelligence artificielle pour aider les conseillers à utiliser les données de leurs clients et des clients semblables pour regarder les proximités, l'intérêt, etc., pour qu'ils puissent mieux préparer leur rendez-vous, leur entretien et être plus utiles aux clients et avoir la meilleure valeur ajoutée. La deuxième chose, ça fait maintenant huit ans au moins que j'ai augmenté de 40 % le budget formation. Alors, on en parlera d'ailleurs, liaisons avec HEC pour certaines parties, mais 40 % d'augmentation du budget formation, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui va faire la différence entre une banque en ligne purement Internet et la Bred, par exemple ? Et c'est très simple, c'est que la banque en ligne purement Internet qui se veut low-cost, par construction, elle n'a pas de conseillers. Parce que si elle avait des conseillers, elle ne serait pas low-cost. Voilà, donc je vais vite, mais... On va y revenir dans un instant, cela. Oui, on va y revenir aussi, mais c'est fondamental, naturellement. Donc, il faut être aussi bon que sur le digital, aussi bon qu'elle, évidemment, sur tout ce qui est traitement des données, mais la seule façon de se différencier et de conserver nos clients, et la réalité, c'est qu'on les conserve et qu'on les augmente en plus chez nous, c'est qu'on fait et on a développé le conseil de façon à accentuer la valeur ajoutée et le temps de conseil. C'est pour ça qu'on fait de la banque 100 % sans distance, parce qu'on le fait d'où veut le client, mais aussi on fait des agences 100 % conseil, c'est-à-dire que maintenant, on fait totalement automatiser. On va revenir là-dessus, pardonnez-nous, mais parce que... Sans problème, mais c'était une réponse. Oui, absolument, c'était une réponse, mais juste peut-être un point sur la RSE, parce que ça, c'est aussi une question importante. Très bien. Et on reviendra sur la banque sans distance, pour reprendre votre slogan. Un mot, simplement, sur l'épargne, je ne veux pas l'oublier, mais on est sans arrêt, grâce à la formation, grâce à toutes les filières qu'on a organisées pour conseiller le mieux possible en épargne, parmi d'autres choses, c'est un ensemble, c'est l'épargne, l'assurance, les crédits qui font l'ensemble. On a développé des formations, des spécialisations, des segmentations de clientèle pour qu'on ait les meilleurs conseillers en face, etc. Ça, c'est un travail de fond énorme. Pour autant, on n'a pas réduit le nombre d'agences, mais on garde ça pour tout à l'heure sans doute. Donc, nous, on n'oppose en rien le digital à l'humain, au contraire. Mais il faut investir beaucoup sur l'humain et donner le digital pour l'humain. Olivier, Olivier, il faut qu'on conclue parce qu'on a notre séquence business. Je comprends votre propre séquence business. Sur l'ARSE, vous l'avez très bien dit, les banques utilistes et coopératives ne sont pas propriétaires de l'ARSE, mais ça fait longtemps qu'elles le font. Pourquoi ? D'une part, parce que comme on est implanté dans chaque région, on est en osmose avec nos régions, on est en osmose avec les gens qui vivent dans ces régions. On a besoin que la région aille bien pour que la banque aille bien, et les régions ont besoin que la banque aille bien pour que la région aille bien. Et donc, cette osmose, elle fait partie du fait de bien faire notre métier de banquier, d'être bien implanté, de ne pas trop réduire les réseaux, au contraire. Et aussi, l'ARSE en plus, d'abord, c'est bien faire son métier, et localement. Deuxièmement, c'est évidemment, nous, par exemple, à Labrade, on a choisi la culture parce que c'est un facteur de lien social, j'en finis là, et on a choisi l'égalité des chances. Donc, on fait beaucoup de choses sur l'égalité des chances. On le fait d'ailleurs avec HEC pour partie, mais pas que. Et on fait beaucoup de choses sur l'égalité des chances, mais ça fait partie aussi, probablement, du lien social et de la capacité que nous, nous avons en tant qu'entreprise, citoyenne en l'occurrence, d'avoir cet engagement sociétal. Donc, oui, on fait beaucoup de choses, et on ne les communique peut-être pas suffisamment, mais on fait beaucoup de choses. Merci. Merci.